Musique Pomponné et manucuré, prête pour deux années de représentation, les 200 mâles de la nouvelle exposition du musée du bagage s'attendaient à être admirés par les visiteurs dès le 5 décembre dernier. Mais la crise sanitaire obligeant les musées à rester fermés au public, personne n'a encore pu les découvrir. Pourtant, cette troisième exposition au musée promet d'être encore plus riche que les précédentes, avec de nombreux trésors comme des mâles d'exception et des nécessaires de voyages rares. Sur cette exposition, on a vraiment voulu montrer le déploiement global de la collection pour montrer l'évolution des bagages en fonction des modes de transport et montrer des thématiques où on avait des mâles faites sur mesure pour différents usages. Et c'est ça l'histoire de la mâle. C'est vraiment créer des objets qui vont montrer pourquoi ça a été fait parce qu'on partait en voyage avec une cinquantaine de mâles. Donc il fallait effectivement que chacune soit adaptée. On va voir l'évolution entre 1850 et 1920, où on va d'abord commencer à voyager sur des diligences avec des mâles bombés. Puis le train va amener effectivement la possibilité d'empiler les mâles sur les autres, donc d'avoir des mâles plates. Et le paquebot qui va transcender en fait avec les mâles armoires, avec les compactums. Et on va évoluer jusqu'à l'avion qui là va permettre effectivement d'aller plus vite, plus rapide, moins lourd, mais qui va effectivement faire évoler la mâle plutôt vers quelque chose qui est un meuble de rangement dans le salon, qui nous fait voyager. Le cheminement dans le musée a été totalement repensé, amenant le visiteur à découvrir de nouveaux objets, mais également de nouvelles salles de l'ancienne Banque de France. Et tout un volet interactif a été développé par les scénographes. En fait, la scénographie, elle a été conçue avant la crise sanitaire. Et par contre, elle était déjà circulaire, donc le public ne se croise pas. Il y a des tablettes qui sont intégrées à la scénographie. Et donc, en attendant que le Covid parte, il y aura sur les tablettes des films et des photos en défilement. Voilà, donc le public est invité à ne pas toucher, bien sûr. Et une fois que tout ça sera terminé, le contenu est appelé à évoluer. Et donc, il y aura des manipulations possibles. En attendant, des visites guidées théâtralisées et des échanges en direct avec l'atelier de restauration sont en cours de réflexion. Lorsque les conditions sanitaires le permettront et avec une jauge d'accueil limitée, le musée pourra ouvrir ses portes enfin sur cette nouvelle exposition. Les bagages devront donc encore prendre leur mal en patience.